Parce que la publication d'une vidéo n'est jamais la fin d'un sujet, mais son commencement, voici le SAV, Service à Prévisionnage, où nous revenons sur des vidéos précédentes à la lumière de vos commentaires, critiques et interrogations. Cette fois-ci, nous allons revenir sur le dernier chapitre d'Horizon, les chemins de la censure. Les commentaires que nous avons reçus sont très nombreux, et nous tenions à vous remercier pour tous les messages d'encouragement. C'est pour nous un incroyable carburant à la motivation. Merci. Bah moi ça m'a donné envie de faire un gros câlin à tout le monde. Oh, tu es là toi ? Bah ouais, je peux bien faire ce SAV avec toi pour une fois. Très bien. Ce SAV ne pourra pas répondre à tous les commentaires, mais nous allons essayer de répondre aux messages et questions les plus redondants, ainsi qu'aux messages offrant un nouvel éclairage au sujet. On vous invite encore à utiliser l'espace commentaire de ce SAV pour étendre la discussion. Et vous trouverez aussi dans le descriptif de la vidéo un chapitrage qui vous permettra de naviguer directement vers les points qui vous intéressent le plus. Commençons. À propos des expériences. Message d'Océane Philippe. Vous faites allusion à une précédente vidéo où vous expliquez que la rareté donnait l'illusion de la qualité ou du moins suscitait plus l'intérêt des consommateurs. Or, je fais des études dans les métiers de l'édition où on nous apprend qu'en librairie, ce sont au contraire les plus grandes piles de livres sur table qui donnent aux lecteurs envie de l'acheter. C'est ce que tout éditeur souhaite de son livre, plutôt que de le voir mis en rayon, rangé dès sa publication en un exemplaire sur les étagères. En effet, plus le lecteur devra faire des efforts pour trouver le livre, moins il sera vendu. Ce commentaire fait ici allusion à notre épisode d'XP « La rareté fait-elle la qualité ? » dont nous faisions référence dans ce chapitre. Dans cette vidéo, nous présentions l'exploitation de la rareté pour augmenter la désirabilité d'un produit et justifier son haut prix. Plus c'est rare et donc moins accessible, plus j'en ai envie et je serai prêt à débourser plus. C'est ça. Cet effet de rareté peut être très efficace, à la condition que le produit en question suscite déjà de l'intérêt, qu'il soit visible et qu'on connaisse son existence. Ah, j'ai saisi ! On fait plein de pubs pour un produit pendant des mois, on le rend visible le plus possible et BAM ! Dès qu'il sort, pénurie ! C'est la panique, tout le monde en veut ! Un mois plus tard, nouveau stock, nouveau buzz, BAM ! Encore raté, j'en veux un ! Mais si on sort un produit qui a eu au départ peu de visibilité et dont on est indifférent et qu'il est disponible en peu d'exemplaires, et ben... en fait tout le monde s'en fout. Résumé un peu rapide, mais l'idée est là. Ce que les éditeurs vont surtout chercher au départ, c'est rendre visible leur livre. Dans une librairie, il est difficile de faire son choix quand on se retrouve devant tant d'ouvrages, d'autant que la simple couverture ou le résumé du livre ne nous permettront pas toujours de nous décider à l'achat. Un livre bien en vue et en plusieurs exemplaires aura d'une part un avantage par rapport aux autres, car plus visible, il sortira du lot, mais surtout, cela va être perçu comme une preuve sociale. Si le livre est disponible en abondance, c'est qu'il a suffisamment de qualité qu'il est intéressant. La quantité fait autorité, comme dans la musique, ou comme au cinéma, quand on voit le box office d'un film qui pète les scores, ben ça peut intriguer ceux qui ne l'ont pas encore vu. Tout à fait. On en avait un peu parlé avec l'effet hit parade dans notre vidéo sur le conformisme, le troisième numéro d'XP. Il est très courant dans les magasins de créer un effet de masse en tête de gondole, pour une promotion, ou pour la sortie d'un nouveau produit, afin de le rendre plus visible, accessible, et de donner l'impression que celui-ci est très populaire, que cela soit vrai ou non. Pour les produits culturels, on retrouve la même idée. Tout est fait pour renforcer la preuve sociale. Pour un livre, il peut s'agir aussi de lui associer une étiquette, coup de cœur, livre du mois, ou parfois avec un bandeau bien visible, mettant en valeur les prix reçus, ou encore un livre qui affichera avec fierté l'auteur aux 35 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Donc, en ce qui concerne une librairie, ce serait plutôt une question de visibilité, de mécanismes de conformisme, de preuves sociales. Mais l'exploitation de la rareté dans certains cas, ça marcherait pas ? Si, mais il faudrait que l'ouvrage en question suscite déjà un peu l'intérêt, ou fasse subitement grand bruit médiatiquement. Dans ce cas, oui, ce serait envisageable que la difficulté à se le procurer augmente encore plus le désir de le posséder. Commentaire de Red Daméo. Dommage le cliché de l'attribution des comportements des politiques et des causes internes plutôt qu'externes. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit vrai que les profils internes soient plus sujets à la réactance. Cela ne dépendrait-il pas par rapport à quoi se fait la réactance ? Plusieurs facteurs rentrent en jeu, et loin de nous l'idée de réduire la réactance à l'internalité. Pour autant, les propos tenus dans ce passage ne sont pas un cliché. On s'est tout simplement appuyé sur les recherches de Brime, telles que leur publication de 1981, ainsi que sur d'autres recherches qui montrent que les personnes qui sont réactives à la menace d'une privation, sont celles qui ont le sentiment de pouvoir changer cette situation, que ce pouvoir soit réel ou illusoire. Face à une privation, si une personne attribue ceci à des causes externes, et qu'elle considère n'avoir aucun pouvoir, vraisemblablement, il n'y aura pas réactance. Interne, externe, attribution causale, je suis pas sûr que tout le monde comprenne de quoi on parle. Peut-être qu'il faudrait rappeler les articles et vidéos où on en a déjà parlé ? En effet, sur l'attribution causale, vous pourrez en apprendre davantage dans le sixième épisode d'XP, avec l'effet Julien Lepers sur l'erreur fondamentale d'attribution. Sur les profils type Locke, V6 s'en parle dans son livre, Pôle emploi au cœur d'un formatage. Et c'est pas une publicité pour vous soutirer de l'argent, les livres sont gratuits. Même s'il faut quand même préciser que plusieurs milliards d'exemplaires sont potentiellement disponibles, puisque techniquement on peut en faire autant de copies qu'on veut, vu que c'est numérique. Bien essayé, et sinon vous pourrez aussi retrouver un petit article sur l'allégeance, ou encore une conférence vidéo qui résume le livre de V6, à l'occasion du THSF 2017. Nous vous mettrons les liens dans le descriptif. De manière générale, on sait aussi que le sentiment de liberté chez un individu peut participer à le rendre plus manipulable. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans de futures vidéos. Mais en attendant, je peux vous inviter à creuser la question en vous conseillant deux ouvrages en français. La Soumission librement consentie de Joule et Beauvoir, ou encore Psychologie de la manipulation et de la soumission de Nicolas Guéguin. Vous trouverez dans ces deux livres de nombreuses études qui montrent l'efficacité d'une manipulation par l'augmentation du sentiment de liberté de la personne manipulée. À mon tour de lire. Commentaire de Cassandra, Jean-Siancé. Hello ! Alors on m'a posé une question sur Facebook après partage de la vidéo, mais je ne sais pas quoi répondre. Alors je la pose ici. Pourquoi les études citées sont aussi anciennes ? La personne qui m'a demandé ça n'en a pas trouvé au-delà des années 80. C'est qu'il n'y en a pas au-delà. C'est un choix. Nous l'avions déjà évoqué dans le SAV numéro 2. Quand nous présentons une théorie, une notion ou un mécanisme en psychologie sociale, nous allons très souvent faire référence à l'expérience-princepte du chercheur qui a inauguré la théorie. Ces expériences sont ensuite répliquées en état ou avec des variables et contextes différents afin de mieux comprendre les causes sous-jacentes, de tester la robustesse de la théorie, etc. On explique tout cela dans notre second SAV. C'est à partir de 6 minutes 30. Et du coup les autres études sur la réactance, il y en a des plus récentes ou ça s'arrête aux années 80 ? Ça va bien au-delà. Depuis les années 60, les expériences et recherches en la matière sont nombreuses. Elles touchent à la fois la recherche fondamentale et la recherche appliquée dans des domaines que sont la santé, l'éducation, la politique, le marketing, etc. Parmi les études récentes, citons par exemple la recherche de Dillard et Chen en 2005. Les chercheurs définissent la réactance comme entremêlant à la fois affect et cognition. Comprenons par là qu'il serait vain de séparer émotions et réflexions chez un sujet réactant puisque ce dernier expérimente les deux à la fois. Dillard et Chen ont cherché à proposer des outils de mesure pour évaluer la réactance par rapport à un message pouvant être perçu comme très menaçant quant à la liberté. Ils ont pu montrer que la réactance est un entremêlement entre une émotion de type colère et une cognition négative. Ainsi, ils ont mis au point un outil de mesure portant sur l'évaluation d'affects négatifs tels que l'agacement, l'irritabilité et de pensées perçues comme favorables, neutres ou défavorables par rapport à un message. Ces mesures permettent ainsi d'anticiper si les conseils prodigués par un message seront suivis ou non par les participants. Ah, et donc grâce à ce genre d'outil de mesure, il est possible d'anticiper les messages qui risquent d'engendrer plus de réactance et donc d'être contre-productifs. Oui, et il y a des études qui cherchent justement à identifier les formulations linguistiques et la forme d'un message participant à augmenter ou à diminuer les effets de la réactance. Par exemple, en 2013, Bessarabova, Fink et Turner ont pu montrer qu'il suffit d'ajouter un petit post-scriptum soulignant la liberté des participants pour réduire la perception d'une menace à la liberté et donc pour réduire la réactance. Les recherches plus récentes ont aussi permis de dégager des effets physiologiques à la réactance, comme l'augmentation du rythme cardiaque, selon l'étude de Sittenthaler et de son équipe, en 2015. Les chercheurs remarquent que cette augmentation du rythme cardiaque est différente en fonction des conditions. Le rythme cardiaque augmentera immédiatement face à une restriction illégitime. Il augmentera avec un délai plus long face à une restriction légitime, ce qui permet d'anticiper l'apparition d'un comportement réactant. Il y a encore des études qui, via électroencéphalogramme, ont permis de mieux cerner la réactance et de montrer qu'elle pouvait servir de motivation très forte. C'est justement par rapport à la facette motivationnelle de la réactance que plusieurs recherches s'intéressent aux apports bénéfiques de celle-ci pour l'individu. Les études ayant montré qu'elle peut susciter des affects positifs tels que la détermination. Enfin, d'autres études explorent la réactance selon les différences culturelles ou les dispositions personnelles. Attends Gull, on a une question là-dessus. Je vais lire. Commentaire de Liz Iria. La réactance est-elle observable dans toutes les communautés ? Car, comme vous l'avez souligné dans vos articles ou vidéos, dans le monde asiatique, il peut exister des variantes. Exemple, le flot qui n'est pas forcément recherché. Et leur manière de vivre, de penser, de concevoir le monde, les amène peut-être à y être différemment sensibles, ou alors à pouvoir l'apparaître par d'autres biais. La conception que nous nous faisons du monde, de nous-mêmes, de notre pouvoir d'agir, des attributions causales que nous privilégions pour expliquer un fait. Tout cela est déterminant quant à notre réactivité à des mécanismes ou automatismes psychologiques. La variation de la réactance selon les cultures est une hypothèse qui a été formulée notamment par Miron et Brahim en 2006. Selon les chercheurs, la réactance serait différente selon que la culture soit individualiste ou collectiviste. En 2009, Jonas et son équipe ont ainsi pu montrer que les personnes dans une culture individualiste ou ayant une forte conception de l'indépendance de soi sont davantage affectées par les menaces de liberté individuelle, alors que les personnes plutôt culturellement collectivistes seront davantage affectées par les menaces de liberté collective, c'est-à-dire toutes menaces qui toucheraient l'ensemble du groupe. Bref, il y a pas mal d'études explorant différentes dimensions autour de la réactance. Comment la mesurer ? Comment la réduire ? Comment empêcher des effets indésirables ? Ou au contraire, comment s'en servir pour que la réactance devienne une force motivationnelle bénéfique pour l'individu ? Si vous voulez avoir un aperçu synthétique sur ce sujet, voici un article datant de 2015 qui présente un compte rendu des recherches récentes sur la réactance. « Euh, tu vas donner un titre en anglais, Gull ? » « Oui, je m'apprêtais à le faire. » Tadadadada, ton accent est pourri, c'est moi qui vais lire la référence. « Understanding psychological réactance New Development et Finding, Dustline, Jonas, Citantallet, Trottmatoche et Grenberg. Et quand même, c'est pas pro ça ? Euh... L'étude est disponible sur cette page. Vous retrouverez le lien dans nos sources. Autour de la notion de réactance et de ses implications. Commentaire de M4R71NXIII Est-ce pas réactance qu'un enfant à qui l'on prend un jouet, auquel il ne joue pas, se met tout d'un coup à le vouloir ? Mais rendez-lui son jouet. Cette remarque fait sans doute écho à l'expérience de Brime avec les enfants. Les parents savent bien qu'en retirant un jouet à un enfant, jouet qui pourtant intéressait peu ce dernier, cela peut amener le bambin à vouloir jouer avec, jusqu'à manifester sa colère si le jouet en question ne lui est pas rendu. La réactance peut-elle expliquer du moins en partie certaines réactions des enfants quand ils sont privés d'un objet ? C'est une explication possible, oui. Tout dépend du contexte, de la nature de cette privation et de la disposition des acteurs. Commentaire de Yakan. Je me suis dit que la réactance est un moteur des jeux vidéo, à vouloir toujours aller là où on ne peut pas. J'ignore si la réactance a été étudiée sous l'aspect vidéoludique. Je ne pourrais donc rien affirmer de concret là-dessus, mais la remarque me paraît très intéressante. La réactance peut servir de moteur motivationnel, et on pourrait l'envisager dans le game design. Imaginez, vous débutez avec un personnage surpuissant, aux possibilités très grandes, avant qu'un événement dont le jeu ne vous retire toutes vos capacités. Cet aperçu des possibilités, puis la privation de ces mêmes possibilités, va vous motiver à vouloir les récupérer, à gagner en expérience, jusqu'à éventuellement surpasser les possibilités de départ. De la même manière, et pour revenir à l'exemple du commentaire, on a tous expérimenté en jouant, cette envie de quitter le script que les développeurs nous proposaient. D'effectuer des choix, non pas en fonction de ce qui serait le plus approprié dans le jeu, mais plutôt en fonction de ce qu'on pense être la voie, la moins appropriée. En gros, on aime parfois mettre à l'épreuve le jeu, en se disant qu'on arrivera à terminer un niveau d'une toute autre manière que les développeurs n'avaient pas prévu. Oui, et quel plaisir d'avoir des jeux qui prennent cela en compte. Ça me rappelle un jeu, Stanley Parable. Dans le jeu, vous devez obéir au narrateur, suivre son script, mais le joueur y cherchera très vite à faire le contraire de ce qu'on lui demande, à mettre à l'épreuve le script du narrateur. Et voulant quitter le script, le joueur ne fait que suivre le script. Ouah, ça donne le tournis ! Commentaire de Noaman Land. Un exemple plus simple, à chaque fois que les raffineries sont en grève, plein de gens qui ne conduisent jamais se mettent à aller faire le plein, et c'est ça qui crée la pénurie au final. La peur de la pénurie est une menace très puissante, pouvant conduire les individus à prendre les devants, mais parfois de manière disproportionnée. Dans cet exemple, on comprendra que les conducteurs réguliers, ceux qui ont besoin de leur véhicule pour travailler par exemple, chercheront à faire le plein autant que possible, pour être le moins touchés par les blocages de raffinerie. Mais il peut y avoir aussi des conducteurs moins réguliers, qui n'ont pas besoin de leur véhicule au quotidien, ces derniers pouvant se sentir tout autant menacés par le risque de pénurie, et faire le plein alors que cela n'est pas nécessaire, puisqu'ils ne l'auraient pas fait à cette période en temps normal. Vraisemblablement, les comportements consécutifs de la peur de la pénurie peuvent conduire à rendre celle-ci effective plus rapidement. Par rapport à nos propos et aux thèmes présentés. Commentaire de M14W.com Ce n'est pas parce qu'un discours exploite la réactance qu'il est faux. Exemple, on ne peut plus rien dire comme titre d'une revue. Ce n'est pas parce que le titre exploite la réactance qu'il n'existe aucune réalité objective depuis ce titre. Même si, pris au sens propre, le titre est faux. La théorie de la réactance psychologique vise à mieux comprendre des effets cognitifs et comportementaux, n'ont pas à dégager un critère logique du vrai et du faux. Il faut voir la réactance comme un mécanisme général ou une inclination que nous pourrions expérimenter dans certaines conditions. Et comme tout mécanisme, il faut l'entendre au sens neutre. C'est-à-dire indépendamment de tout jugement logique. Vrai, faux ou moral. Bien, mal, bon, mauvais. Ainsi, il ne faudrait pas transformer cette théorie de la réactance en un argument monolithique qui consisterait à moquer un comportement ou à juger comme faux tout ce qui pourrait y être associé. Pour l'exemple cité, et qui fait référence à la une des couvertures de Valeurs Actuelles, ce titre n'a de toute évidence pas vocation, en premier lieu, à décrire ou à affirmer le réel, mais plutôt à susciter une émotion ou une réaction. L'image faisant écho au texte avec la Marianne qu'on musèle. C'est le propre de la couverture d'un magazine, que ce soit Valeurs Actuelles ou un autre. Une couverture ne consiste pas prioritairement à informer, mais à capter l'attention. Susciter de l'intérêt, tout simplement pour nous pousser à l'acheter. Plusieurs commentaires nous ont interrogés sur l'expression de Cole Rolling. Précisons donc qu'il ne faut pas entendre l'expression rouler au charbon au premier sens du terme. Le terme charbon désigne ici l'épaisse fumée noire qui s'échappe des véhicules modifiés. Mais les voitures roulent au carburant ordinaire. C'est la modification du moteur qui engendre cette épaisse fumée noire. Je vous invite à regarder le reportage de Trax, qui explique cela très bien. Vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif. Quelques commentaires se sont interrogés sur l'usage que nous faisions dans la vidéo du terme extrême. Et cela à juste titre, car sans précision, on peut coller un peu tout et n'importe quoi sur ce mot. Il nous faut donc préciser notre référentiel. Nous n'entendons pas ici le mot extrême au sens politique. Extrême droite, extrême gauche. Cet usage désignant tout simplement les deux extrémités de l'échiquier politique. Nous avons utilisé ce mot selon son exception qui dépasse les limites. Et nous avons donné l'exemple des discours discriminants. Et nous entendons encore tout discours faisant appel à la haine. Attention ! Si tu dis dépasser les limites, c'est encore très impréciable. En effet, précisons donc davantage. Par extrême, nous parlons de tout discours pouvant fortement nuire à la dignité d'autrui. Par conséquent, nuire au collectif et à la possibilité d'un échange, d'un dialogue. Du coup, ça fait écho à ce que tu disais sur la liberté d'expression. Elle a des limites. Si ces limites ne sont pas respectées, c'est la liberté d'expression elle-même qui en est affectée. Oui, et cela nous a menés à évoquer la modération. Bah, ça tombe bien. On a plusieurs questions à ce sujet. Plusieurs commentaires se sont interrogés sur notre discours par rapport à la modération. Quand nous parlons de modération, il nous a semblé que certains ont compris que nous parlions de la suppression de commentaires par un modérateur. Si un modérateur sur un forum peut supprimer un commentaire, cela ne définit pas pour autant le travail de modération. La tâche du modérateur consiste à éviter que des limites soient franchies dans le but de permettre à chacun de s'exprimer et d'échanger dans les meilleures conditions. Sur un forum de discussion ou un espace type Discord, ces limites sont généralement définies par une charte. Cette charte peut être établie par les administrateurs de l'espace de discussion ou même par les utilisateurs qui la réalisent sous un principe démocratique et qui par la suite peuvent la modifier selon les besoins. En ce qui concerne ces règles, tout est possible. C'est là la beauté d'Internet. Les possibilités dans la structuration d'un espace de discussion sont quasi infinies. Et on peut même trouver des espaces de discussion sans aucun règlement ni charte. Mais revenons aux espaces avec modération. Dans l'idéal, le modérateur est d'abord un créateur de passerelles. Autrement dit, il doit tout faire pour maintenir la possibilité d'un échange. En cela, une bonne modération est celle qui parvient à éviter autant que possible le recours aux outils techniques de modération. Si un membre d'un forum a un discours virulent, le modérateur peut aller lui parler calmement, en privé ou publiquement, sans avoir recours à ses super pouvoirs de modo. Parfois, cela suffit. Ouais, mais il y a des cas où c'est malheureusement pas possible. En effet, et c'est en cela que les outils de modération sont un dernier recours. De plus, une bonne charte est celle qui définit par avance les conditions dans lesquelles un modérateur peut avoir recours à ces outils. Par exemple, une charte peut stipuler que tout commentaire incitant à la discrimination ou à la haine ayant un caractère insultant ou faisant l'apologie d'un crime sera supprimé. Et la charte permet ainsi de limiter les pouvoirs du modérateur. Par exemple, s'il abuse de son pouvoir, on peut lui opposer les règles du forum. Exact. Les limites s'appliquent à tous, plus particulièrement à ceux qui ont des responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, pour résumer, il faut toujours tenir compte de l'espace de discussion dans lequel on échange. Par exemple, puisqu'un forum d'histoire avec une charte bien spécifique est différent d'un forum type 4chan, je devrais en tenir compte, les limites n'ayant rien à voir entre les deux forums. C'est ça. L'avantage d'Internet, c'est qu'il existe autant d'espaces de discussion, que de conception de ce qu'est l'expression. A chacun d'expérimenter ses différents espaces. Commentaire de YGG Yé. Face à un contradicteur agressif, y a-t-il d'autres solutions que la modération pour avoir une conversation productive et intéressante ? Quand on discute avec quelqu'un, on s'interroge très rarement sur ce qu'on attend de la conversation. Or, cette simple question qu'on peut se faire à soi-même a son importance. On peut varier cette interrogation de différentes façons. Est-ce que je veux débattre ou dialoguer ? Si je veux débattre, argument contre argument, est-ce que je me donne la possibilité de donner raison à la position d'en face ? Du moins de nuancer mes propos si j'estime que les arguments de mon interlocuteur sont pertinents ? A défaut d'être en accord avec lui, est-ce que je me laisse la possibilité de comprendre sa position ? Ou au contraire, est-ce que je vais chercher à tout prix à défendre ma position quoi qu'il arrive, sans effort de compréhension ? Bien souvent, face à un discours agressif, on se met sur la défensive, car on estime que l'agressivité de son interlocuteur est une attaque à ce à quoi on croit. Par conséquent, on peut à son tour sur-réagir. Dans une discussion, quand c'est l'émotion vive qui l'emporte, la logique de l'argument contre argument sera insuffisante, voire contre-productive. D'une part, la personne agressive ne sera probablement pas réceptive aux arguments qu'on lui rétorque. D'autre part, vous risquez vous-même de devenir agressif, découvrant que ce que vous considérez comme du bon sens ne fonctionne pas. Et même si vos raisons de départ étaient louables et raisonnables, tout le monde est perdant. C'est le cercle vicieux, voire l'escalade. Alors, que faire ? Abandonner la possibilité d'une discussion ? En appeler directement l'intervention d'un modérateur ? Pas forcément. Il y a une autre possibilité, mais qui implique par avance un travail sur soi et une certaine patience. Mais qui peut permettre de discuter avec quelqu'un d'agressif, d'apprendre des choses, et peut-être même de réfréner cette agressivité pour ramener l'échange à des conditions plus sereines. C'est la posture d'écoute et de compréhension. Chercher sincèrement à comprendre la personne agressive, et j'insiste sur le sincèrement, car il ne s'agit pas de feindre une écoute hypocrite. Et par compréhension, il ne faut pas entendre accords ou justification de la position adverse. Chercher à comprendre consiste à retrouver les motifs qui ont poussé l'individu à cette agressivité. C'est aussi prendre un peu de distance. La personne agressive en face de vous ne l'est peut-être pas à votre encontre. Concrètement, on fait comment ? Rien de plus simple. Ne pas opposer à ses arguments des contre-arguments. Du moins, pas tant que l'agressivité est forte, mais préférez plutôt poser des questions. Ne cherchez pas à réfréner sa parole. Au contraire, faites-le s'exprimer. Amenez-le à préciser toujours en l'interrogeant. Ne vous mettez pas en posture de débatteur, de contradicteur, mais d'enquêteur, de chercheur, de facilitateur. Bien sûr, cela peut ne pas fonctionner. Mais finalement, qu'avons-nous à perdre à le tenter ? De plus, si cela fonctionne, si l'agressivité d'un échange diminue, voire disparaît, l'échange à venir en sera d'autant plus riche pour tout le monde. Donc si j'ai bien compris, face à un gars agressif, avant de vouloir argumenter, il vaudrait mieux commencer à faire redescendre la tension. Sinon, la tentative de débat risque de se transformer en dialogue de sourds, où chacun finira par s'énerver. C'est l'idée. De plus, chercher à comprendre un énervement, c'est aussi reconnaître que l'agressivité n'apparaît pas sans raison. On peut condamner l'agressivité d'un discours ou d'une action, et parfois cela nécessite une modération immédiate. Mais cela n'empêche pas d'essayer de comprendre les motifs qui ont conduit l'individu à adopter cette agressivité. Plus facile à dire qu'à faire. J'en suis bien conscient, mais à défaut d'y parvenir, rien n'empêche de s'y essayer. Certains commentaires se sont interrogés sur ce passage. La politique ne devrait pas reposer sur la peur du pire, mais sur l'espoir du meilleur. Une politique qui tire sa légitimité de la menace de la perte est une politique d'asservissement. Citons par exemple Névé Noé. Le fait de dire qu'une politique se base sur la menace de la perte est une politique d'asservissement, ça fait un peu léger dit comme ça. En quoi, si demain on apprend qu'un volcan risque d'entrer en éruption, et qu'on brandit ça comme une menace pour déplacer la population des villages aux alentours ? C'est une politique d'asservissement aussi ? Alors non, nous n'avons pas dit que tout discours faisant part d'une menace, et agissant en conséquence, est une politique d'asservissement. Nous avons dit, je me cite, une politique qui tire sa légitimité de la menace de la perte. Pour le dire autrement, nous parlons ici d'une politique qui a pour fondement premier la menace de la perte. Dans l'exemple du volcan, les politiques locales agissent par rapport à un danger imminent, mais ils ne tirent pas leur légitimité politique à cette menace. Si par contre, je me fais élire à des fonctions importantes, par le seul ressort de la peur de la perte, et que je joue sur cette seule peur pour rendre légitime mes actions et réformes, alors oui, nous réitérons nos propos, c'est une politique d'asservissement, en cela que la population sera plus incline à accepter des mesures drastiques, voire contraires aux libertés individuelles et collectives. Commentaire de Ananime Je ne suis pas sûr que dénoncer la censure soit toujours une pure stratégie cynique pour être plus populaire. Parfois, c'est une dénonciation sincère d'une situation perçue comme authentiquement juste. Tout à fait, nous avons certes parlé dans ce chapitre de manipulation par la censure, mais cela ne signifie pas pour autant que tout individu qui crie de manière exagérée à la censure ne serait pas sincère, ou aurait la volonté consciente d'exploiter ce qu'il pense être une censure pour se faire mieux entendre. Plus globalement, ne tombons pas dans l'excès inverse, consistant à accuser automatiquement de manipulateurs toute personne qui se dit victime de censure. D'ailleurs, évitons de pointer les individus du doigt tout court. Le jugement accusateur et sentencieux à tout bout de champ étant plus que problématique, car il nous empêche de prendre du recul afin de comprendre les positions de chacun. Quand nous présentons les mécanismes tels que la réactance, nous souhaitons que cela puisse nourrir la réflexion, apporter des outils de compréhension, mais nullement que cela se réduise en une sorte d'argument automatique sans nuance, consistant à décrédibiliser un individu. Question de... Petit bâton ! Petite question au sujet peut-être du boycott. On observe une réactance des deux côtés, ce qui consomme malgré les restrictions, et du côté des boycotteurs qui ne veulent pas suivre la majorité, mais du coup qui l'emporte. Pour aller plus loin, on observe pour chaque thèse une réactance des deux côtés. Quel est alors le phénomène qui fait pencher la balance ? L'exemple du boycott peut en effet être à double tranchant. Mettons que j'appelle à boycotter un produit ou un ensemble de produits. Si ce boycott est traduit comme une menace au libre choix du consommateur, ce dernier ne sera pas d'une part réceptif au boycott, et d'autre part pourra même désirer encore plus le produit boycotté. Tout dépendra du ou des produits boycottés, mais surtout des raisons et de la manière dont ce boycott est présenté. C'est à mon avis cela qui sera déterminant. Alexandre Bourlier écrit Cela m'a fait penser à la capsule de spleen sur Bernays et comment il a fait fumer les femmes. Excellent exemple. Les publicitaires, communicants et autres spleen-doctors savent très bien exploiter notre désir de liberté. Et c'est quoi alors l'exemple de la cigarette ? Je vous invite à le découvrir en regardant la vidéo de spleen. Oh, comment tu fais de la promo ? Il n'était pas prévu d'ailleurs qu'on fasse une vidéo sur Bernays. On le tisse depuis un moment. On l'avait même évoqué dans le deuxième SAV. C'est vrai. Je dois avouer que ça fait plus d'un an que nous avons écrit un script sur ce thème. Mais je doute qu'on le fasse dans l'immédiat. La porte reste ouverte. Un jour. Rendez-vous dans 5 ans. Diantre, non. Ah, je te taquine. Tiens d'ailleurs ton petit gimmick du diantre. Tu sais au moins ce que ça veut dire ? On a reçu un commentaire à ce propos. De Papy fait de la résistance. Attends, je te le lis. Fichtre, saviez-vous que le mot diantre est une contraction entre diable et entre ? Comme on ne pouvait pas dire diable sous l'inquisition. Du style diable. Il m'embête ce type. On a trouvé une nouvelle forme pour cette interjection. Eh bien, merci pour l'info. Donc tu vois, l'inquisition étant terminée, tu peux dire diable. Hmm, diable. Passons aux autres commentaires. En vrac. Alors, on a eu plusieurs commentaires à propos de la longueur de la vidéo. Nous demandant s'il était possible d'avoir plutôt des petites parties à la place d'un long épisode. On y a pensé lors de la préparation de cet épisode. D'autant que le découpage chapitré nous aurait permis de le faire. Cela aurait aussi permis de sortir la première partie plus tôt. Et donc de proposer plus de contenu. Sur le papier, il semble n'y avoir que des bons points. Pourtant, on a préféré maintenir une vidéo intégrale. Car c'est ce qui nous parlait le plus. On aimait bien l'idée d'une balade sans interruption. Nous comprenons cependant qu'un découpage permettrait une accessibilité plus directe. Nous avons pour cela créé une liste dans le descriptif où il suffit de cliquer pour vous rendre au moment voulu. Nous essayerons de faire ce type de chapitrage pour nos prochaines longues vidéos. Attends quoi, il y aura d'autres vidéos d'une heure ? Pas dans l'immédiat. Nous allons plutôt revenir ces prochains mois à des vidéos plus modestes en terme de durée. Mais oui, nous n'allons pas bouder notre plaisir à réaliser à nouveau des épisodes longs. Ça se fera. Dis celui qui n'aura pas à se taper tout le montage. Oh, excuse-moi technicien. Oh, c'est rien. En plus, je dois avouer, j'aime ça. Commentaire d'Hyprion 1. Vous avez gardé la monétisation par contre ? Bah ouais, il y a parfois des publicités au début de la vidéo. C'est nul. Et pourtant, nous ne monétisons toujours pas. S'il y a des publicités sur certaines de nos vidéos, c'est tout simplement parce que le petit robot est passé par là, à détecter du contenu non libre de droit et à donc activer la publicité au profit des ayants droit. C'est pour ça que depuis un petit moment, on rappelle toujours notre position avec un petit message qu'on met dans le générique de fin. Nous n'avons pas fait monétiser cette vidéo. S'il devait y avoir des publicités avant ou pendant la vidéo, cela est indépendant de notre volonté et nous n'en tirons aucun bénéfice. Plusieurs commentaires nous ont demandé où nous avions tourné l'épisode. Oh non, tu vas pas révéler nos petits secrets quand même. Jusqu'ici, nous tournons dans le Finistère. Pour la forêt censurée, nous avons tourné à plusieurs endroits. Mais l'un d'eux est assez connu. D'ailleurs, certains ont réussi à identifier le lieu en question. La forêt de Huelgoat dans les Monts d'Array, qui se situe ici. C'est vraiment un endroit magnifique, digne d'un décor d'héroïque fantasy. Gul adore parce que là-bas, il y a plein de gros cailloux. Faut avouer que si vous passez dans le coin, il y a de belles balades à faire. Bonus échoufleur. Gul, plusieurs internautes ont fait référence à l'ASMR Perceuse électrique. Oh, si ça ne vous parle pas. Nous nous étions amusés à créer de fausses recommandations YouTube sur le passage suivant. L'une d'elles désignait une vidéo ASMR Perceuse électrique. Ben, figure-toi qu'apparemment ça existe. Non. Si, la preuve. Attention, les cinq prochaines secondes risquent d'être désagréables. Particulièrement si vous écoutez au casque. C'est bon, vous êtes prêts ? J'avais imaginé pire. Quoi ? J'ai dit que j'avais imaginé pire. Hein ? Diable, commentaire suivant. C'est pour toi. Le Yazep demande. Non, mais le sérieux quoi. Combien de fois techniciens se barrent sans la caméra ? Ben, suffit de compter. Quatre fois. Quatre caméras lâchement abandonnées dans la forêt censurée. Bravo. Ah, c'est bon. J'ai encore 13 caméras de rechange dans mon sac à contenance infinie. Bonjour, le respect du matériel. Ah ben, tu peux parler, toi. C'est pas moi qui détruit la haute technologie à coup de cailloux. Tu en as choqué plus d'un, d'ailleurs. Regarde. Robophobie primaire. Je suis d'accord, Gul. T'es robophobiste. Oh. Certains se sont justement interrogés sur l'origine du robot. Ce robot vient d'un film de science-fiction. Oblivion. Et les robots de ce film m'ont bien fait peur. C'est tout bête, mais quand on a écrit l'épisode et qu'on s'est demandé à quoi pourrait ressembler notre petit robot, on a pensé à ce modèle. Avec une petite touche en plus. Car si vous écoutez les sons, vous n'entendrez pas toujours ceux du film. Mais un mélange entre un robot issu de l'univers Metal Gear Solid, croisé avec Eve de Wally. Diantre. Dit comme ça, ça fait complètement... Comment dire ? What the what ? C'est ça. Dernière question pour la route. De Michalissine Julien. Tous les dieux cités sur la carte, on peut les prendre comme une forme de promesse ? Une promesse, non. Mais le nom des lieux n'a pas été choisi au hasard. Disons que chaque lieu renferme quelques idées que nous avons en tête. Et qu'ils peuvent s'agencer dans des sujets potentiels. Mais rien n'est acté. Ce sont donc plus des possibilités que des promesses. Vous pouvez en attendant retrouver la carte complète sur notre site. Moi je veux aller dans le désert du consumérisme. On verra. Et d'ici là, portez-vous bien. A plus les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada